Ligue des champions, calendrier du final 8 à du tirage Les infos au Ligue des champions 2000 l'UFA a officiellement dévoilé, mercredi, le calendrier de reprise de la Champions League 2019 à 2020 de foot. Les quart de finale, dont le tirage au sort est prévu en juillet, les demi-finales et la finale se dérouleront dans un même lieu. A Lisbonne, en août, et chaque confrontation se disputera sur un seul match. Mis à jour le 18 juin 2020 à 14h39. Les dates et les conditions de reprise de la Ligue des champions 2019 à 2020 de football sont actées. L'UFA a confirmé, ce mercredi 17 juin, que la compétition, interrompue au mois de mars pour des raisons sanitaires, se terminerait bien au mois d'août. Les quatre derniers huitièmes de finale seront d'abord au programme le 7 et le 8 août, dont Juventus, Lyon, à Turin, soit dans le stade de l'équipe recevente, soit au Portugal, selon une décision à venir, selon les termes de l'instance du foot européen. A partir des quarts de finale, les confrontations aller-retour habituellement au menu laisseront la place à des duels sur un seul match qui se disputeront tout à Lisbonne. La vie choisie pour accueillir cette finale huit. Les quarts de finale se joueront du 12 au 15 août, les demi-finales le 18 et le 19 août, et la grande finale aura lieu le 23 août, au stade de la Lue. Toutes ces rencontres débuteront à 21h. Le PSG, déjà qualifié pour les quarts de finale après avoir éliminé le Borussia Dortmund et qui connaîtra son adversaire lors du tirage au sort en juillet, et l'OL, qui a remporté la première manche face à la Juve, 1 à 0, en savent donc un peu plus sur leur calendrier des semaines à venir. Privé de championnat national, la saison de Ligue 1 n'a été stoppée définitivement. Les deux clubs français encore en course vont désormais devoir réfléchir à la manière de préparer ses grands rendez-vous européens. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, songe notamment à organiser un tournoi d'été au mois de juillet, en espérant réunir, à minima, les meilleures équipes tricolores. Le calendrier de reprise de la Ligue des champions 2019 à 2020 Initialement, le calendrier de cette Ligue des champions 2019 à 2020 avait été établi de la manière suivante. La phase de poule s'est disputée du 17 septembre au 11 décembre. Les huitièmes de finale devaient se disputer sur une période allant du 18 février au 26 mars, seule une partie de ces rencontres a pu se jouer. Il devait être suivi des quarts de finale, du 7 au 15 avril, des demi-finales, du 28 avril au 6 mai, et de la finale, le samedi 30 mai 2020, à Istanbul en Turquie. Ce programme a été totalement bouleversé et l'UFA a donc décidé d'organiser la fin de la compétition du 12 au 23 août à Lisbonne, en abandonnant le format aller-retour, afin de restreindre le nombre de matchs et ainsi terminer la compétition avant le mois de septembre, voire ci-dessus. Le calendrier de reprise, huitième de finale retour, Barça à Naples. Bayern Munich, Chelsea à Munich, Manchester City, Real Madrid et Juventus, Lyon, vendredi 7 et samedi 8 août à 21h quart de finale, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août à 21h demi-finale, mardi 18 et mercredi 19 août à 21h finale, dimanche 23 août à 21h. A quelle date aura lieu le tirage au sort des quart de finale ? Le tirage au sort des quart de finale de cette Ligue des Champions aura lieu le vendredi 10 juillet 2020. Le tirage des demi-finales sera effectué le même jour, ce qui permettra de deux connaître le tableau final de la compétition. Quatre clubs ont déjà composté leurs billets pour les un quart de finale et devront attendre l'épilogue des derniers huitièmes de finale pour connaître leurs adversaires potentiels. Les qualifiés. PSG Athletico Madrid, Atalanta, Bergame, RB Leipzig, Gael, Diffusion TV en France, CRMC Sport, disponible sur abonnement payant, qui assure depuis deux ans la retransmission des matchs de Ligue des Champions dans l'Hexagone à la télévision. C'est ce diffuseur qui proposera la fin de cette saison 2019 à 2020 en juillet et en août la fin des huitièmes de finale puis le final huit. En revanche, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont en revanche Canal et Binsports qui récupéreront les droits de Diffusion TV. Sous-titrage Société Radio-Canada